ok bonjour à tous et toutes alors petite vidéo aujourd'hui très rapide où on va parler en fait des upscalers et answer appelé comprenez donc des agrandisseurs d'image il faut savoir que bon alors maintenant c'est plus trop le cas puisque les générateurs tendent à sortir des images de plus en plus grande mais à la base les images qu'on sortait c'était du 512 pixels sur 512 donc c'était pas forcément très très grand et donc si après on veut imprimer quelque chose qui nous intéresse l'idée c'est d'agrandir pour agrandir cette image là et si possible aussi améliorer la qualité je vais vous montrer quelques sites alors il existe des trucs payants mais moi évidemment je vais partir sur des choses un peu gratuites je vous mettrai les liens certainement sous la vidéo ou en tout cas le lien sur le site artistic club pour venir chercher ces ces agrandisseurs donc on va faire un petit tour de du truc vite fait avec ici un premier exemple donc on est là dessus comme vous pouvez le constater donc voilà une vieille image on est sur de la restauration donc vous pouvez le constater sur la gauche là nous avons albert et stein et des amis à lui et donc c'est l'image de référence et vous voyez qu'à la sortie si on regarde bien quand même on note une amélioration des visages c'est un petit peu plus précis alors on peut pour utiliser ça c'est simple on va faire ça et on va alors je vais essayer trouver une petite image ça soit cohérent on sait peut-être pas là en plus je suis sur du 2000 voilà 512 512 boum on va sélectionner notre histoire et là voilà c'est censé restaurer alors bon c'est pas non plus on va voir ce que ça nous donne on soumet ça ça travaille et ça va nous proposer voilà donc comme vous pouvez le constater on est passé d'une image de 512 512 à une image on va pouvoir voir ici je vais l'enregistrer pour que constatiez le truc hop on va chercher cette image là donc on était sur du 512 512 et on se retrouve avec du 1024 sur 1024 voyez ce qui est quand même pas mal 93 % je suis à 100 % donc on est passé de 512 à 1024 facilement mais pas forcément d'amélioration vous pouvez le constater en tout cas il n'y a pas de perte on va dire sur l'agrandissement voilà pour le premier exemple ensuite on va ici deuxième exemple on est pareil donc là vous pouvez voir que sur la gauche on est une image qui est quand même assez esquinté donc ça vous pouvez l'utiliser pour des photos à vous je pense que ça peut être intéressant on va faire un petit exemple pareil en l'idée ça serait de trouver vraiment un truc tout petit bon même si on est sur du 512 qu'est ce que je peux trouver là dedans allez tiens on va partir sur ces petits personnages là pareil 512 512 allez hop on va prendre celui là on va soumettre la photo alors là c'est pas un super exemple puisque je prends des photos qui sont un peu déjà qui sont pas des réelles photos mais je pense que ça marche pas mal sur les photos là quand même l'exemple est déjà un peu plus parlant donc là on n'est pas sur un agrandisseur je suis un peu j'ai un peu mélangé les trucs mais bon mais on peut voilà on constate une amélioration donc c'est ça aussi un des answers c'est ce que je veux j'expliquais c'est soit on agrandit l'image donc comme l'exemple précédent soit on améliore la qualité de l'image donc là en l'occurrence vous voyez bien que là l'image est un peu terne un petit peu grisâtre et là on retrouve quand même voilà des couleurs un petit peu plus pétantes donc donc ça peut être intéressant pour restaurer des images qui sont abîmés voilà donc c'est exemple différent mais voilà possibilité que je vous montre là sur cette catégorie de liens des améliorateurs je ne sais pas si ça se dit pareil pour ça donc là on est sur de la qualité alors l'image n'est pas très parlante on va essayer d'aller nous en trouver une un petit peu plus donc je trouve en fait une image un peu un peu éclaté voilà bah tiens ça c'est pas mal avec un peu déstructuré comme ça allez essayons et on soumet donc voilà deux idées dans ces dans ces liens agrandir l'image et améliorer la qualité de l'image qui peut être intéressant quand on veut si on veut imprimer les images qu'on génère même si comme je le dis les dernières tendances sont aux images assez grandes je prends l'exemple de leonardo qui nous sort avec leonardo diffusion du 1024 sur 1024 dès le début donc c'est déjà une image assez conséquente donc là vous voyez c'était très intéressant puisqu'il nous a sorti donc on est parti de cette image là 512 512 et on a il nous sort cette image là qui est en oui il ya quand même une amélioration je sais pas si vous voyez c'est pas très flagrant mais il ya une amélioration de la qualité oui on est un peu plus précis dans les détails voilà même si là l'exemple est un petit peu space mais je vous laisse tester sur des photos peut-être un peu plus réaliste re guillemets mais ça fonctionne assez bien et ça nous sort des images on va tester là voilà 3584 sur 4608 vous voyez qu'on est quand même je suis à 33% vous voyez que 100% alors évidemment la photo ça fait pas des miracles en plus mais enfin voyez que ça pour l'impression c'est quand même plus sympathique voilà pour celui ci je pense une amélioration quand même des rendus en tout cas il n'y a pas de déstructuration pour un agrandissement assez conséquent quand même voilà ensuite nous avons ici celui-là je les fais pardon ici alors c'est une autre chose mais c'est pareil c'est sur birme donc là vous avez d'autres options vous pouvez même rajouter un watermark sur votre photo pour un watermark qui ne sert plus grand chose à l'heure d'aujourd'hui je pense pour rajouter un bord mais nous ce qui nous intéresse là donc c'est changer la taille donc on peut aussi réduire là en l'occurrence voyez on est sur du 500 5000 pics sur 5000 pics et on va les faire pareil en fait on va soumettre notre photo et on va venir tout simplement hop l'enregistré puis le processus se fait et on va aller voir ce que ça nous a téléchargé et boum hop là et on est à 14% alors la qualité est peut-être un petit peu moins sur les ans précédents sur les ans précédents on va regarder c'est un petit peu plus précis là sur celui-là en même temps on est là sur du 5000 sur 6428 donc on a quand même largement regardez ça voilà je suis à 100% alors évidemment on n'est pas c'est pas super précis ça fait pas des miracles non plus surtout avec ma photo mais enfin voilà à tester aussi c'est gratuit et ça vous permet d'agrandir vos images ensuite hop là toujours pareil alors non celui-ci ne marche pas pardon il faut que je l'enlève d'ailleurs je vais l'enlever on a clip drop dont on a déjà parlé qui nous permet de générer aussi des images qui nous permet de faire pas mal de choses et donc là gratuitement vous pouvez faire un x2 un x2 aussi donc on met là on peut alors non ça c'est payant pardon voilà mais le x2 est gratuit et ça va pareil vous générez l'image alors là au coup vous voyez avec ma vieille vue je ne vois pas de grosse amélioration il y en a peut-être mais en tout cas on télécharge et on est passé d'un 512 à cette fois-ci du 896 sur 1122 avec ma foi pas de perte de qualité et pas non plus un truc extraordinaire mais bon c'est une option possible c'est toujours bien d'avoir ça sous la main ensuite ici et ce sera le dernier enfin pas l'avant dernier pareil upscale media qui permet de faire d'autres choses aussi ah ben voilà là j'avais déjà ça m'a conservé le test que j'avais fait avant et en fait ici donc hop on a plusieurs options on va partir sur cette image là ici ça va nous mettre l'image et ici on peut améliorer la qualité on valide donc là vous pouvez constater hop alors c'est pas flagrant mais c'est quand même intéressant et on peut faire du 3.4 je crois gratuitement voilà donc là quand même deux visus alors pas qu'on t'en zoome dessus mais bon si là voilà vous voyez la mise à l'échelle par l'IA on voit quand même que la vis beaucoup plus c'est beaucoup plus précis alors au niveau des yeux ça ne se voit pas forcément mais sur certains détails vous voyez la raie du nez le trou du nez le petit détail je crois que c'est assez flagrant sur la vis que je ne sais plus elle est là-haut alors regardez là on voit qu'il n'y a pas d'intéressant on va télécharger cette image là et voir le rendu hop et donc voilà notre image et quand on passe là sur notre modèle précédent on voit que c'est quand même légèrement plus flou allez hop on voit quand même plus de détails c'est plus précis donc celui-ci est intéressant aussi testé je vous laisse faire vos trucs on le voit le visuel là quand même que c'est beaucoup plus net de ce côté là donc très intéressant et pour finir alors celui-là il est assez extraordinaire c'est un des premiers que j'ai découvert et qui m'avait franchement laissé sur le cul c'est à dire que vous pouvez je crois gratuitement faire du x4 alors je crois que le x8 ne marche pas on va quand même choisir et là on va tester et celui-ci ce qui est assez hallucinant ce qui va nous proposer quelque chose d'assez extraordinaire quand j'ai testé ça j'ai halluciné la première fois alors après c'est du tout bon du tout mauvais mais vous allez voir c'est intéressant ça prend un petit peu de temps surtout que là j'ai fait fois vite mais je crois que voilà on monte sur du 3000 sur 3000 je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire 3000 3000 en gratos voilà ok donc et c'est là où vous allez halluciner donc ça nous a sorti on est parti du 448 sur 576 il nous sort un 1792 sur 2304 ce qui n'est quand même pas dégueulasse mais par contre si vous regardez bien et c'est là où c'est fou on va aller sur le visage alors on va aller jusqu'ici voilà donc on voit il y a des améliorations c'est pas très flagrant mais par contre et c'est là où c'est fou regardez sur le visage alors sur la gauche l'oeil d'origine sur la droite l'oeil généré et comme vous pouvez le constater l'oeil qui était relativement abîmé sur notre image et bien regardez il est reconstruit et au niveau du visage regardez l'IA va améliorer totalement l'image donc là on le voit bien c'est flagrant si vous regardez bien précisément on va aller on va sauvegarder ça et ça c'est complètement fou c'est à dire que donc on va servir de notre image précédente qui est en gros plan vous voyez donc comme vous pouvez le constater le visage la clarette du nez les yeux sont assez éclatés et là boum vous voyez ça nous a carrément transformé le visage mais niveau rendu on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste ça c'est carrément hallucinant c'est à dire qu'on va essayer d'aller chercher alors c'est ou tout bon ou tout mauvais parce que suivant les rendus moi je sais que j'aime pas forcément mais pour le coup quand on a des images qui sont j'essaie d'aller chercher un truc qui soit vraiment parlant où c'est que je vais pouvoir trouver ça alors on va faire peut-être ouais on va tester sur un truc comme ça je vais aller dans les premières générations ouais alors je vais faire cet exemple là parce que je l'avais déjà justement c'est là où j'avais testé un truc qui est assez fou donc cette image là je vais aller on va aller la chercher enfin on va la voir je pense tout de suite là donc celui-ci celui-ci est assez extraordinaire enfin en tout cas moi c'est celui qui m'a fait le plus halluciné pour le coup parce que au-delà d'agrandir l'image et d'améliorer un petit peu le rendu vite fait il a cette tendance quand même à sur les visages apporter une transformation qui peut vraiment s'avérer intéressante alors là voilà donc j'avais déjà fait le test mais c'est juste pour vous montrer quand même le truc donc vous voyez bien que notre image de base on n'a pas les yeux sont blancs et là regardez alors certes elle a un gros strabisme mais ce qui est hallucinant c'est que l'IA nous a généré des yeux alors qu'il n'y en avait pas donc certes elle louche mais comme vous pouvez le constater il nous a rajouté des yeux donc ça c'est assez fou j'avais fait un article sur mon site parce que je trouve ça totalement hallucinant alors des fois c'est pas forcément un gage de qualité mais quand on a alors l'IA a pas mal de problèmes avec les yeux même si pareil encore une fois ça a tendance à s'améliorer je sais qu'au tout départ les yeux n'étaient pas vous voyez on va tester celui-là avec les yeux un peu chelous donc l'IA il y a pas mal de problèmes avec les yeux comme avec les mains toujours un peu d'ailleurs même si c'est pareil ça s'améliore grandement mais on avait souvent ces yeux là vitreux ces yeux qui louchent ces yeux qui parlent dans tous les sens etc etc et là ce logiciel là vous permet de restaurer pour le coup un visage pour demain alors suivant les rendus je sais plus si je peux retrouver on va essayer si je retrouve si je sais plus comment si voilà j'avais fait donc un article ici le 3 décembre et voilà j'avais fait donc les exemples vous voyez la tête de ce petit garçon un peu si bas et boum agrandissement donc ça c'était pour les agrandissements et là c'était la version Avaïd donc avec ses yeux vous voyez que c'est dessiné et là Avaïd lui nous propose regardez ça c'est fou c'est totalement fou alors ça vous transforme complètement la création vous êtes d'accord mais pour le coup ça vous donne quelque chose d'être beaucoup plus réaliste ça je trouve ça totalement hallucinant donc on est sur un dessin Avaïd lui il nous sort un visage d'enfant qui est beaucoup plus que un dessin en rapport à ça pas photo il nous a refait les yeux très très propres là pareil et boum on a un visage beaucoup plus lisse avec des yeux beaucoup plus précis que là donc vous voyez j'avais déjà fait cet exemple là alors là un petit peu plus en difficulté mais malgré tout vous voyez bon là il a galéré parce que l'oeil est vraiment particulier enfin il essaye de nous sortir un truc un petit peu plus cohérent bon là c'est pas très flagrant pour le coup l'exemple n'est pas terrible mais bon il faut dire que les yeux d'origine sont comme une page géniale on va essayer peut-être ça là ça pourrait être pas mal donc voilà totalement fou Avaid celui-là il est assez assez hallucinant et en tout cas il peut vous permettre si vous avez vraiment des visages de perso avec les yeux qui partent qui partent en vrille et bien lui peut peut-être vous sortir un truc intéressant donc ça peut être pas mal celui-ci je le trouve vraiment extraordinaire comme truc donc à tester bien évidemment et voilà donc hop voilà donc pareil un petit strabisme enfin par rapport à des yeux là qui sont pas du tout ou humains regardez il nous a créé des yeux un petit peu plus voilà cohérents et puis pareil il a tendance à quand même essayer d'améliorer voilà les narines les trucs il a caché les dents il a un peu donc à tester aussi celui-ci est assez assez hallucinant assez bluffant voilà je crois que j'ai fait le tour donc comme j'ai dit tous ces liens je vais les mettre dessous parce qu'il n'y en a pas énormément là il y aura de toute façon l'adresse du site quand même aussi et vous les retrouverez donc en partie les 1 dans la catégorie et answer upscaler voilà ils sont ici mais je vais les mettre là en lien comme il n'y en a pas énormément vous les retrouverez dessous voilà je vous laisse tester tout ça et puis n'hésitez pas à faire un petit retour si vous avez vous aussi des liens à proposer n'hésitez pas non plus on est toujours à l'écoute que je rajouterai dans la liste ça peut être intéressant allez tchuss